Plus de six mois après l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la durée de la transition au Niger continue d'alimenter les débats de l'opinion publique nationale. Annoncée par le président de la transition pour ne pas excéder trois ans, aujourd'hui cette durée est loin de satisfaire les acteurs de la société civile. Nous nous souhaiterons que ce soit au-delà des trois ans, afin de pouvoir poser les jambes nécessaires pour amasser le décollement de notre pays. Pour que le temps même de la transition soit défini, il faut d'abord qu'on ait un Niger reconstitué. Donc moi je pense que la priorité aujourd'hui c'est la sécurité sur le territoire nigérien. Pour les femmes engagées depuis le 26 juillet dans le combat pour la souveraineté du Niger, pas question de céder aux pressions internationales. Il faut d'abord sortir le pays des sentiers battus. La souveraineté avant tout, nous avons lutté pour cette souveraineté. Aujourd'hui nous sommes debout, les Nigériens ont été résilients, ils ont acquis leur dignité et on continue. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne de l'extérieur pour nous imposer une durée de transition, non. Moi mon souhait, la transition peut aller de trois à cinq ans, voire dix ans même. Moi c'est un souhait, c'est mon souhait comme ça. Mais nous nous concernant, en tant que femmes engagées, en tout cas c'est mon avis personnel, je préfère que la durée soit au maximum cinq ans. Selon le politologue et consultant international Dr Sali Souzadou, la durée de la transition dépend de plusieurs variables. Le premier déterminant, c'est surtout l'engagement ou la profession de foi. Les hommes du 26 juillet, ils ont dit qu'ils ne vont pas dépasser trois années. Le deuxième déterminant de cette durée de transition, ce sont les assises nationales. Il y a un troisième déterminant qui est la géopolitique et la géostratégie régionale et internationale. Une durée de la transition au Niger qui sera aussi fonction de l'évolution de l'Alliance des États du Sahel. Annoncée pour bientôt par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 17 décembre dernier, les assises nationales, tout comme le dialogue avec la CDAO, se font toujours attendre comme une narlésienne. Toute chose qui laisse libre cours au débat autour de la durée de la transition au Niger, qui demeure un grand mystère, même si les populations, elles, semblent bien s'y accommoder. Sous-titrage Société Radio-Canada